Vous allez voir, cette carrière va être folle, j'ai fait trop de trucs dessus. Il y aura tous les déplacements et tout, ça va être incroyable. En fait, si vous voulez, ça va être un rachat de clubs. Là, c'est toutes les entreprises, les frérots, c'est les 500 plus grandes entreprises de la région Grand Est. La plus grosse entreprise, elle génère, elle a un chiffre d'affaires de 2 milliards. Et la plus petite, on va dire 20 millions. On va tirer la roue. Admettons, on va tirer la roue, on va tomber, transport et agglomération de Metz, métropole. A partir de là, on va tirer une roue de pourcentage. C'est-à-dire, on va tirer la roue investissement, 19%. C'est-à-dire qu'on va prendre 19% des 50 millions. D'accord ? L'entreprise va investir 19% de son chiffre d'affaires dans le club. D'accord ? Donc voilà. Il faut savoir que c'est entre 10 et 20% et il y a des petits bonus. J'ai mis un 25 ici et puis il y a un 30 ici. Il y a un 30%. Donc je vous laisse imaginer si on tombe sur l'entreprise qui génère 2 milliards, 30% sur 2 milliards. Alors bien sûr, avec cet argent, ce qu'on va faire, d'abord on va tirer la roue. D'accord ? On va tirer la roue, on va investir l'argent, ce qu'il y a à investir. Une fois qu'on a l'argent, ce qu'on va faire, là c'est un projet sur long terme. On va chercher des petites pépites. On va faire mes fils aussi sur un potentiel évolutif. Il y aura Mani et Maël. Voilà, 15 ans, potentiel évolutif, tu connais. Il y a 500 entrées, 500 entreprises. Ça va de 2,5 milliards à 20 millions. Voyons quelle entreprise sera assez folle pour investir dans cette ville morte depuis la chute de Napoléon. Alors j'ai viré tous les joueurs qui sont partis récemment. Stop, stop. Et stop de Damien. Et 100 millions, 100 millions minimum. 32 millions. Un pourcentage, on ne prend pas 32 millions. Là on va tirer au sort le pourcentage que l'entreprise va injecter. Ah putain, un petit 15%. Un petit 15%. 4 millions 8. Oh 4 millions 8, c'est beau les refs. Après c'est harper, c'est pas les grosses sociétés qui vont être intéressées. C'est vrai, c'est vrai, ça reste harper mon petit Amarino. Comment vas-tu ? Ah oui, attendez, je vais vous faire voir le vestiaire. Le petit vestiaire de Sedan. Bien sûr avec les petites pointes. Ça c'est qu'on va chercher des joueurs. Le petit calendrier pour ce bagnette. Toujours. Hyper de ouf par ce concept. Salut mon petit Auriem, comment vas-tu ? Et regardez les amis, pour le côté harper. Regardez Sochaux Montbéliard. Sochaux qui sont régionales 1. On investit pour Sochaux Stop Les Coachs pour le beau jeu. On investit à Sochaux aussi. Quand t'as une communauté, c'est que... Il y a des choses pas prévues qui arrivent comme ça. T'es un petit piste en lit. Au pire, une entreprise de grande est qui investit à Sochaux. Car la région a lâché le club CRP. Ah ouais, ça peut être... Bah écoute, on va faire ça. Et c'est parti, on va noter. 31 millions. On va arrondir à 32 millions. On avait dit quoi ? 32 millions. Un petit 17%. 5 millions. Putain, on est pareil. Incroyable. Mais c'est incroyable. On est prévu combien ? On est prévu premier. Vous savez que comment fonctionne ici ? On double tous les postes. D'accord ? On reste RP. On va pas commencer à prendre 600 joueurs. Alors buteur, on va prendre lui. Donc il faut un buteur. Un buteur. Begleschi et Quarchi, là, ils vont être titulaires déjà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on a de l'argent, mais on n'a pas de l'argent, finalement, pour recruter, en fait. Faudra attendre la saison prochaine, non ? Recrutement, les frérots. On a un seul recruteur. On peut recruter un autre mec. On prend le petit Rudiford, là, qui arrive directement. Qui était recruteur d'Angleterlech, tard l'époque. Lui, les préparateurs, mais est-ce qu'on peut pas le prendre en... Et Gilbert Van Haken, un belge de 67 ans, les amis. Donc là, les deux, ils vont arriver. Encore un belge, c'est RP. On est en la frontière. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on est à la frontière belge. C'est vrai. Je pense que le staff, on n'est pas trop malin. Il y a du kiné qui arrive. Il y a deux recruteurs. Et il y a un bon petit directeur sportif. Très important, parce que vu qu'on va travailler RP, on va lui demander pas mal de joueurs. Moi, je veux que des mecs, 3 étoiles minimum. Ah oui, il faut créer Maël. Putain, j'ai oublié. Voici comment je fonctionne, tous les joueurs. Entre 15 et 16 ans, il faut que ce soit dans New Gen. Il y a 17 joueurs. Donc, on va tirer la roue. On sera sur du 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Après, c'est comme ça. T'as un potentiel évolutif. Vous connaissez les refs. T'as un 25 de niveau. Putain, sérieux, Antocostar. Potentiel entre 60 et 90. Potentiel évolutif. Et un petit 80, 75, c'est pas mal. 75, bon, là, c'est la 25, 75. Et bien sûr, professionnalisme 15. Et ambition 15. Fidélité, c'est bien, mon fils. 40, c'est super, ça, mon fiston. Hop, entraînement direct. On va l'entraîner en MC tout de suite, le fiston. Bon, est-ce qu'on le prête pas, la première saison ? On avance tranquillement. On avance tranquillement. L'objectif est de monter en Ligue 1. Donc, on peut pas passer semi-professionnel. Nous souhaitons que vous travaillez avec les outils. Bah, vas-y. J'ai pas commencé à m'embrouiller, mon ref. La première recrue, les amis. Le premier recruteur, Rudy Ford. Par contre, on a un staff. Y'a que des bas belges. Ou un responsable d'un recrutement qui arrive. Gilbert Van Haken. Directeur sportif qui était recruteur à Anderlecht. Tard les années. Rajoute un amical contre Sochaux. Ah ouais, fou, fou, fou. Ça, c'est fou, ça. Il sait qu'il a des bonnes idées, ce bougre. Sochaux, cédant, les amis, c'est le choc. Celui-là, on va le regarder, ce match. Juste une semaine avant la reprise du... Incroyable. Ah, Sochaux, je pense. Alors, il faut savoir qu'on a investi aussi à Sochaux. Sochaux, c'est trois étoiles. Qui sont en région 1. Je pense qu'ils vont tout casser. Ils sont pas là pour golerie. Défenseur gauche. Défenseur centre. Ils attaquent. Nous, pour l'instant, on observe. T'es un prédateur. On avance tout. Voilà. Voilà, doucement. Voilà. Lui, ça peut être une bonne alternative. Si l'OTAN, il vient pas, les amis, on peut prendre lui. 22 ans. La première recrue officielle. Yanis Salibur, qui vient de Turquie. Formé à Lille. Qui est passé par Clermont, Guingamp, Saint-Etienne. Saoudi, qui arrive. Vétéran, Mickaël Saoudi. Qui arrivent, les frérots, en MOC. On applaudit. La deuxième recrue. Ah, on va faire une dinguerie, là, cette année. Formé à Maubeuge. Mêle le bonnet, on va le prêter de suite. On est sur un potentiel évolutif. Après, on va prêter des jeunes qui... Putain, lui, il est personnalité professionnelle. Lui, on va le prêter, lui, tu vois. En division régionale. Il va jouer en dessous. Défenseur central qui arrive, le ref. Dan Cazet. Il vient des States. Ça, c'est une belle recrue, les frérots. Je sais pas ce que vous en pensez. Anthony Golzer, les amis. La quatrième recrue. On est en train de faire de Saucho. En monstre. En monstre. Matteo Zekini qui arrive. Matteo Zekini qui arrive, librement. Formé à Anderlec. Après, il y a un bon petit projet, là, du côté de Sedan. Ça vient d'investir. En R1, ça va dérouler. Ah oui, là, on déroule. Cette année, on déroule zéro défaite. Le petit Ouben qui arrive à droite. Formé en Belgique. Ouben, les amis. On accepte. Boum. On accueille Ryan Boualac. Formé à Saint-Etienne. Qui sera titulaire. Indiscutable au cage. Le petit Moustapha qui arrive, là. Qui peut jouer à droite et à gauche. Moustapha, l'Irakien qui arrive. Qui a une sélection en Irak. On a pris 12 cas de followers. Maël Lebonnet qui va signer un noisive sec. Casse tout, là-bas, moi. Établir des rapports de match. Dire au revoir à Lebonnet. Par en paix, mon fils. C'est qui qui est hypé, vraiment ? C'est qui qui est hypé par le projet La Renaissance ? Le petit Tavio d'Almeda. Portugais, je suppose. Côte d'Ivoire. M.O.C. Putain, alors lui, c'est un craque. Lui, il a une équipe de zinzins. Ma parole, on a une équipe de zinzins, les refs. Ouais, 200 trop. Bah, écoute. Ce qu'on va faire, on a une équipe de zinz. En décès, c'est de la merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre zinc, là. Oh, mais lui, c'est dinguerie, les refs. Oh, c'est la première fois que je vois un défenseur aussi rapide. Oh, 17, 17. Physiquement, c'est une... Formé à Tottenham. Ah, lui, je... Je cherche pas à comprendre. Regardez le petit défenseur qui arrive. Du coup, ça, on enlève. Il manque un défenseur et puis on est bon. Un défenseur et on est bon. Diallo, les amis, détente. Défensivement, on est dans le vert. Détente, on est dans le vert. 93. On est bon, on prend le petit Diallo. Babacar Diallo. Il jouait en Malaisie avant. Ouais, bien vu, bien vu, mon petit ref. Tu connais ? Je connais pas du tout. Le Mercato qui est armé. Le Mercato, il a été bâclé, les amis. Là, on va rouler sur tout le monde. Mais le truc, c'est un 44 tonnes qui arrive. Il y a lui qui est anglais. Là, c'est belge, donc ça parle français. Français, français, français. Français. Il y a que les... Il y a lui, lui. Il n'y a que trois joueurs qui parlent pas français. À tous les coups, durant la saison, il va se passer des dingueries. Et on va pas monter, putain, t'imagines ? Ah non, là, là, vous êtes... Babacar Diallo qui arrive. C'était le dernier défenseur, les amis. Hop. Le Mercato qui est terminé. On peut applaudir. Maintenant, on va se la jouer RP. Les quatre sont là. Titulaire, ça va être... Wildcote et Séance. Quatre étoiles, quatre étoiles. Là, on a mis en place notre stratégie. Youssef qui part au Maroc. Joueur vedette. Impeccable. Allez, hop, ça dégage. Belle fiche. Le petit Youssef qui peut être... Personnalité professionnelle. En plus, il a du potentiel. Lui, il peut être... Attention, hein. Formé au club, je suppose, bien sûr. Il est né où, ce petit Youssef ? Il est né au Maroc. On prête vraiment les joueurs qui ont une personnalité... Intéressantes et qui ont du potentiel, bien sûr. On en pense quoi de cette équipe ? Du rythme. Rester plus haut. Du pressing. Et puis là, on est bon. Là, on est bon, les refs. On joue à domicile. Le retour de Sedan. On a une belle équipe. On a une belle équipe. C'est parti. Petit match amical. Oh, le Talec, frère, il t'a mis de bas. Le gardien, il t'a fait une Paul Lopez. Il y a eu 600 joueurs qui sont arrivés. Là, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Il y a des bonnes vibes. Regardez, ce n'est pas terminé. Avec la frappe, la belle parade de Popo. Puis ce choix a commencé. Le Mercato en étant professionnel aussi, bien sûr. Les jaunes et bleus montrent qu'ils respirent toujours. Après, je pense qu'ils vont monter, eux. À part Mauricio et le Talec. Tout le monde est parti. 2-0. C'est marrant. C'est les deux qui nous font la misère. Le Talec, on va le recruter s'il continue. En plus, il aura une note au-dessus de 7. Des fois, on se fait virer. Des fois, dans deux ans, on se fait virer. La partie, elle est terminée. Allez, 2-0. Ce n'est pas grave. Premier match officiel dans une semaine. C'est là que ça va jouer. Alors là, on a fini les matchs amicaux. Le Mercato, il est terminé. Maintenant, on arrête de rigoler. J'ai une petite pression quand même. Parce que là, on parle quand même de Sedan. Là, on a l'équipe type, les frères. Écoute, on est parti. Vous êtes chauds ou pas ? Est-ce que vous êtes chauds ? Après, on n'attend que des victoires cette saison. Je trouve ça plaisant quand même, ce rachat. Ou c'est toi qui gères l'équipe. Quel plaisir. Putain, ça fait mal. On essaie d'innover, de trouver un peu des concepts qui n'ont jamais été faits. Un rachat de club avec une petite roue. Les entreprises, un pourcentage d'investissement. Des petits tapas de 12. Un petit pic de cochon. Regarde, c'est maintenant. On va chercher la victoire tout de suite avec... Vraiment, je te le redis, mais on a une chance énorme d'avoir un créateur comme toi. C'est du coup, mes petites fillettes. J'ai envie de bander. J'ai envie de bander pour toi. La tête à côté. Ça sent une... Oh, putain, c'est pas con, ça. Et la frappe ! Oh, con ! Ben. Bekechi, la frappe de Bekechi, la parade de triche. Allez, un petit demandez-en plus. Ouais, il faut juste le déclic. Il faut juste un petit but. Et ça part, regardez là. Là, franchement. Point de pénalty. Deuxième poteau. Boum ! Almeda ! Au-dessus. On va boire un coup parce que je suis en train de chauffer. Vous êtes chaud ce soir ? Allez, le petit Maes qui récupère. Il revient. Oh, l'extérieur de Maes la frappe ! Rappelez-vous de ces moments, les amis. On est en Régionale 1. Vous allez voir dans 5-6 ans qu'on sera en Ligue 2, Ligue 1. On en rigolera de ces moments. Allez, le petit Uben, allez. Voilà ! Et oui, il se termine le boulot ! Écoutez, 1-0, il n'y a pas de changement à la mi-temps pour l'instant. Pour l'instant, ça a fait le boulot. T'as un blessé ? Ah oui, putain, j'ai pas vu Karchi qui est blessé. Incroyable. On a qui ? Il en a Biamou. Biamou qui va rentrer. Allez, le petit Almeda, là. Putain, mais pourquoi il tire pas le... Boum ! Tire ta grand-mère ! Oh là là ! Pour une fois que ça n'a pas bu lieu, les frérots. Allez, le petit Maes. Et ça termine le boulot ! 2-0, c'est bâclé. 29 tirs, 16 cadrés. Salut, vous avez dominé de fond en comble, salut mon petit Roger Maillard. Comment vas-tu ? T'es nouveau mon petit Roger Maillard ? Chaumont FC, c'est qui qui connaît Chaumont FC les refs ? Moi, je connais pas du tout. Musique trop stylé la manière dont t'es investi ah ouais moi je suis à fond moi je vous dis moi j'essaye de donner le maximum dommage que ce soit avec ce club devier la saison prochaine on fera oh le p'tit lextard de maest le p'tit moeus le p'tit owen maest passé par monaco attendez il faut qu'il faut il faut à tout prix que je ouais passé par monaco bien vu allez allez mon petit franjo point de pénalty et pénalty justement allez le petit d'almeda justement c'est plus du football c'est un film de cul 9-0 à mon avis il y a personne qui a un peu soit ils étaient à 10 mais c'est un très grand jour pour le ouais mais mais c'est trois buts une passe d un bon bah écoute j'espère en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir cette petite cette petite carrière là le rachat de sedan leur meilleur classement ça a été troisième en ligue 1